Bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Blender Profiles Aujourd'hui je vais vous parler un peu du design parce que c'est un sujet que j'adore énormément C'est pour ça que je voulais vous le partager avec vous Le design c'est un sujet plutôt vaste, il y a pas mal d'éléments à savoir sur le côté design en 3D Donc en fait ce que je veux faire dans cette vidéo là c'est vous présenter en fait un concept Et vous démontrer comment présenter en fait le design dans votre animation Donc nous on va partir sur un skateboard, donc pourquoi ? Parce que en fait j'aime beaucoup les sports de glisse, tout ce qui est surf, ski, skate Donc vraiment tout ce qui est sports de glisse comme ça j'adore Et je m'étais dit bon ben un skateboard ça pourrait être un sujet intéressant Parce que c'est pas très complexe à créer Donc je vais vous montrer comment le créer Et je vais vous montrer comment présenter en fait le concept du skateboard en vidéo 3D Donc en fait on va filmer chaque partie de la planche Pour qu'au final on ait un contenu assez intéressant durant ce tutoriel Donc c'est une petite présentation de présentation sur le design Et savoir comment faire un peu du design en 3D Sachant qu'on peut faire du design avec beaucoup d'éléments Et je m'étais dit on va commencer avec ça On peut faire ça avec vraiment plein de choses Je vais vous montrer des styles Je ne vous ai pas vraiment montré beaucoup de styles concernant le design Mais plutôt des aspects techniques Et on va approfondir là dessus parce que je n'ai pas vraiment fait de sujet là dessus J'ai fait quelques petits trucs de design tutoriel plutôt cheapos Que j'ai mis il y a longtemps Et où la qualité n'était pas superbe C'était juste on va dire plus de la technique de modélisation Que de technique de rendu finale assez intéressante Donc ce qu'on va faire c'est regarder étape par étape Comment créer un skate Donc on va regarder comment faire la modélisation de la planche Mettre des textures appropriées dessus Et une fois que ça sera fait On va faire un petit montage vidéo Pour montrer on va dire le nouveau concept, prototype Je ne sais pas D'une marque que je vais choisir Mais on va imaginer que c'est un nouveau concept Donc on va dire que mon skate sera Blender Profiles Et on va créer vraiment le skate Et faire des plans de design assez intéressants Et faire au final un motion design de la planche dans notre vidéo Voilà Donc c'est parti, on commence avec ça Bonjour les gens Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Blender Profiles Comme je vous ai dit Donc voilà, on revient sur la conception du design Donc ce qu'on va faire c'est créer un skateboard tout simplement Alors c'est important de télécharger des images Comme celle que j'ai ici Parce qu'en fait durant l'animation On va créer une décomposition de notre planche Alors pourquoi ça l'a fait plusieurs fois ? Et c'est hyper important d'avoir des images de référence Donc imaginons que le concept c'est un skate Voilà Le but en fait c'est de Tout simplement recréer les éléments importants de votre planche Voilà Donc une fois que vous avez, on va dire, les prototypes Donc c'est des sketchs standards Comme je vous avais dit dans le tutoriel sur l'architecture Il faut un sketch de présentation Ou une image de référence ou autre Donc ça l'aide énormément pour la modélisation Alors nous on va pas vraiment partir sur du détail extrême Je vous montre vraiment un concept standard Donc ce qu'on va faire c'est Modéliser chaque partie du skateboard Voilà Donc on va commencer avec les trucks Donc les trucks c'est la partie Qui permet de Faire rouler les roues Et qui fait rouler la planche en fait Donc qui permet d'avoir Une flexibilité et de faire tourner à droite à gauche Donc ce qu'on va faire c'est prendre Les images Qui sont ici Et on va les mettre dans Blender Donc vous les sélectionnez tout simplement Hop Voilà On les met là Et normalement les 3 images devraient être ici Normalement Sinon vous les mettez une par une Je vais vous dire ça Euh Non ça Comme ça Hop Voilà Donc vous pouvez mettre L'opacité au maximum Voilà Le but c'est juste d'avoir Les images de référence Donc apparemment Elles ne sont pas tous mises Hop Et celle-ci Voilà Donc vous avez une idée De à quoi ressemblent Des trucks On peut mettre Vous cliquez sur l'oeil Pour supprimer on va dire Les autres images Et les réallumer Et désactiver Si vous voulez les positionner Si vous avez des images On va dire de référence vraiment propre Où vous pouvez redessiner Votre objet Vous pouvez replacer la dimension La rotation De votre image Et partir sur la modélisation Directement comme ça Voilà Donc c'est C'est simple Donc ce qu'on va faire C'est prendre un cube Pour modéliser la partie De base Donc la partie basse Et ensuite on va partir La partie haute Créer cette pièce-ci Là L'espèce de caoutchouc Et on va créer ensuite Les boulons Comme ça Donc on va prendre des vis Et créer la partie interne Donc je vous montrerai Au cours du tutoriel Les pièces qu'on aura besoin Donc là Ce qu'on peut faire C'est pas une pièce Extrêmement complexe Donc on peut Enlever ça Donc on va La mettre à peu près ici On va faire un scale Et on va y aller De manière approximative Mais pour que ça soit En même temps réel Donc on va décaler ça Comme ça Sur le côté Hop La partie ici Elle est remontée Elle va comme ça Voilà Celle-là elle est un peu plus basse Comme ça La pièce peut bien rentrer ici On sélectionne La partie Qui est là On extrude en faisant E Tout simplement On extrude encore On remonte la partie Qui est ici On extrude une fois Oups On extrude une fois En sélectionnant les faces Qui sont ici Et on va décaler ça Comme ça Là Voilà Donc ça ressemble à ça A peu près Ok Donc là c'est un peu plus large Un peu trop large Donc on va faire S-Y Voilà Pour replacer notre Notre objet Et on va Maintenant Sélectionner la partie basse Ici Sans Avoir cette partie là Juste la partie basse Voilà On va extruder une fois Vers le bas Et on va sélectionner Les faces de chaque côté Donc Ici Comme ceci Et on va extruder Sur l'axe des Y En faisant E-S-Y Voilà Pour pouvoir mettre Les vis Entre Les trucks Et la planche Voilà Donc au niveau de la dimension C'est S-Y A peu près Comme ça Et on va mettre ça Un peu plus Bas Comme ceci Voilà A peu près Très bien Ensuite On peut déjà Subdiviser Subdiviser Alors c'est CTRL 2 Mais ça marche pas du tout Je ne sais pas pourquoi Ils ont dû changer Bon c'est pas grave Vous allez mettre Une subdivision On va la mettre à 2 Et on va Ajouter Un CTRL Shift CTRL R Comme ça On va faire CTRL B Comme ça Voilà Là on va mettre Une arête aussi En faisant CTRL R On va mettre ça De chaque côté Comme ça Voilà CTRL R ici En faisant CTRL B Voilà A peu près Comme ceci Et normalement Ça ne devrait pas être Si mal Donc c'est Pas trop mal Juste ici La courbe Elle n'est pas Superbe Mais c'est pas ça Que je veux On va remonter Ça Ici Et on va mettre CTRL R ici Pour créer Une partie Un peu plus carré Voilà Alors je vais recommencer CTRL R Pour vous CTRL R ici Pour que ça soit Un peu plus pointu Et ici aussi Voilà Je vais remonter Un petit peu La courbe Pour que ça soit A peu près De la même Épaisseur Comme ça Comme ça CTRL R Même chose Là CTRL R vers le haut Comme ça Ici Pour que ça soit Un peu plus pointu Voilà Je vais reprendre CTRL R Comme ça CTRL R Ici Pour remonter Comme ça Une fois Et une dernière fois Vers le bas Voilà Excellent Même chose De ce côté là Donc on veut Des angles Plutôt Carré Donc on fait CTRL R Comme ça Et on a Notre Trucks On va dire Fini Sur Donc Terminé A peu près Il faut juste Ajuster Quelques petits détails Pour que ça soit Approximatif Au modèle Voilà Donc ça Je peux le décaler Un peu par là Voilà Donc là On a fait Notre Trucks La base Du Trucks Là On va Extruder Une fois Vers l'intérieur Ici Donc sélectionner La face Et celle-ci Et on va Utiliser Le Individual Origins Comme ça Au lieu d'utiliser L'origine Qui est ici Pour créer Une déformation Sur l'objet En entier L'origine Sera sur nos faces Donc C'est à dire Que lorsqu'on va faire S Ça va faire Le scale Sur lui-même Voilà Donc on va faire E Encore une autre fois On va extruder Et là on va faire E Et rentrer nos faces Vers l'intérieur Donc ça va Rentrer nos faces Vers l'intérieur Comme ça Faire un petit scale Encore une fois Et extruder Une autre fois Voilà Donc là Ça va créer ça On va créer Un scale Comme ça Et faire S Que ça soit Un peu plus petit Par ici Même chose On fait Ctrl R Pardon Excusez-moi Et vous faites Un petit scale Et ensuite Pour que ça soit Bien propre Vous Faites Ctrl R Montez ça En haut Même chose Ici Comme ça Donc là Ça va être bien propre Et lorsqu'on augmente La subdivision Ça va bien Adoucir votre objet Et avec Open Subvide La nouvelle Le nouveau truc Pixar a fait Dans Blender Si vous allez Dans User préférence Voilà Et dépendant Aussi De votre système Donc ça va Vraiment dépendre De votre ordinateur Vous allez dans Système Vous changez Le CPU Non Vous changez Ouais Le CPU Vous pouvez le mettre En JLSL Transpter From Feedback Comme ceci Et là Vous faites Save User Préférence Et normalement Vous avez Open Subvide Subvide L'anglais Un petit défaut Aujourd'hui Et là Ça ne marche pas Pour moi Donc c'est à dire Que mon ordinateur N'est pas compatible A Open Subvide Ce qui est dommage Mais ça marche Simplement Quand c'est Pu Normalement Ouais Je regarderai ça Plus tard Mais normalement En activant ça Si vous avez Un processeur Qui fonctionne Vous ne devrez Pas avoir de problème Il va falloir que Ouais Ouais Il bug C'est dommage Bon C'est pas grave Euh Ensuite On va créer Euh On va pas créer Mais On va Alors Sélectionner Un 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 Bool-end Comme ça Et on va prendre On va prendre Il y a eu un petit bug Alors on va prendre 4 cylindres En fait Pour créer Euh Des trous ici Ah J'avais pas sauvegardé encore Bien important De sauvegarder Euh Bon bah Blender Il bug J'espère qu'il va pas Crash Ça serait dommage Bon Bon, je vais sauvegarder directement, je vais l'appeler skate-tuto-real, comme ça, on va faire un nouveau dossier, je vais l'appeler skate, non, je ne vais pas le mettre là, mais je vais le mettre sur mon bureau, voilà, hop, skate, skate comme ça, on sauvegarde, voilà, ça je suis sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc je vous ai dit, donc, 4 cylindres, voilà, on peut, donc on va mettre ici, on va mettre une subdivision dessus, je vais augmenter les faces comme ça, je vais mettre un smooth dessus, voilà, je vais faire un scale et je vais en mettre un là, je vais mettre un miroir modifier, comme ça, pour que ça soit si bien symétrique quand même. Donc on va faire un scale sur lui-même, de ce côté-là, sur ce texte-là, voilà, je vais mettre Y, on va changer son origine, donc on va faire contrôle, contrôle à location, voilà, donc son origine a changé. Il s'est remis, il s'est mis comme ça, et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est décaler notre objet sur lui-même, et on va le mettre comme ça, voilà. Donc là, il y a les trucks qui devraient être à peu près parfaits sur notre objet, à peu près ici, voilà, on va le déplacer comme ça. Hop, euh, ensuite, on sélectionne ça, donc c'est un booléen, c'est des cylindres qui vont faire les trous. Donc là, c'est intersectionné, union et différence, nous, c'est une différence qu'il nous faut, voilà, comme ça, on applique, et en supprimant les cylindres, on a des trous. Très moche, mais on a des trous. Alors, on va recommencer, euh, elles sont pas super, super, donc je vais augmenter la subdivision, même chose ici, je vais augmenter un peu la subdivision, hop, je vais re-sélectionner ça, faire contrôle, back, encore, encore, pour revenir au, voilà, où on était tout à l'heure. Alors, apparemment, ça coupe bien la forme, c'est peut-être à cause de la subdivision, si j'applique et que j'enlève, on a une belle courbe qui est créée, voilà, normalement, on a une belle courbe qui est créée. Ah, ok, donc la courbe, elle s'est bien créée, c'est juste en faisant la subdivision, ça fait très moche, euh, je vais regarder ici, ouais, ça fait pas super joli. Euh, si on sélectionne les arêtes et qu'on extrude non plus, c'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. Mis à part celle-ci. Non, ça ne crée pas quelque chose d'intéressant. alors ce que je vais faire pour que ça soit bien propre comme ça je vais alors ça c'est la coupure de notre objet donc avant de subdiviser on va couper tout ça on va faire back ok alors on va mettre une subdivision ici une subdivision alors comme je vous ai dit ici une subdivision là comme ça aux alentours du cylindre on va essayer d'avoir une belle coupure on va voir si ça va bien marcher on va mettre une subdivision là là aussi là ça devrait quand même être un peu mieux donc on va faire union d'accord intersec différence on va appliquer ça si je supprime ça c'est propre et ça va refaire le même défaut ce qu'on va faire c'est supprimer détacher donc notre objet ici donc cette partie là et cette partie là voilà on va faire p to separate avec notre objet et on va faire la technique que je vous ai montré avec les chanfreins donc comme ça et comme ça ici on va sélectionner vraiment les faces du dessus voilà et du dessous excellent donc une fois que vous avez sélectionné ça vous allez faire y voilà on va mettre un smooth dessus donc la subdivision ça fait pas hyper bien parce que c'est pas très naturel en fait comme comme coupure en fait ça c'est bien projeté sinon ça doit être la face qui est ici qui fait que ça casse un peu le truc peut-être qu'on peut ajuster ça c'est vraiment les faces du dessus ici qui cassent le modèle c'est dommage et en fait on a vraiment bien le cylindre qui est ici il faudrait recoller avec des faces mais le but du volume c'est faire des faces sans trop rajouter d'autres faces en complément donc on va enlever la subdivision et on va mettre des bivols autour de notre objet et voir si ça marche aussi non ça marche pas très bien bon c'est pas grave on va garder notre modèle comme ça et on va mettre des bivols par contre ici là 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 non pas là là comme ça on va mettre vous pouvez faire alt-shift-clic-gauche si je ne me trompe pas c'est ça pour sélectionner vos edges ici voilà comme ça voilà on sélectionne ça les angles comme ça ici voilà donc ça c'est parfait de ce côté là vous faites ctrl-b ctrl-b voilà ça ne le fait pas super bien non plus je vais faire remove au niveau des arêtes donc on va essayer de corriger notre solide parce qu'il n'est pas uniforme recalculate flip direction recalculate donc la partie interne est un peu dégueulasse regardez comme c'était c'est pas ça que je voulais faire c'est assez dommage c'est remove the ball et je ne le trouve pas du tout qui se situe remove the ball là ok ça a enlevé pas mal de phases dégueulasses on va dire ça comme ça on va faire un recalculate parce que ça n'a pas été fait correctement ainsi tout est parfait tout a été corrigé correctement donc on va sélectionner les phases qui sont ici ici là 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 comme ça on va commencer par ok le bivol il marche bien et on va sélectionner les phases qui sont là et là on va faire ctrl b et là c'est parfait on va rajouter 1, 2, 3, 4 subdivisions à peu près ou juste 3 ça va être suffisant on va supprimer cet objet là on va le compléter en mettant un miroir sur l'axe des Y comme ça on n'a pas de problème et on va faire le même procédé donc je vais voir en même temps si depuis que j'ai fait la correction ça marche ah ça fonctionne c'est pas c'est pas top du tout ah si ça fonctionne assez un petit peu ok et on peut faire x limit dissolve comme ça ça va réduire le maximum d'edge comme ça et on va retester voir si ça marche un peu mieux cette fois ci hop hop voilà comme ça c'est un ctrl B et le bivou marche bien il faut juste désélectionner ces deux faces sélectionner la même chose ici donc toutes les faces qui sont là voilà sauf interne enlever ces deux arêtes et on peut faire et on peut faire ctrl B en désélectionnant ça ça et on va faire la même chose en dessous sélectionner sélectionner alors ça non ça ça voilà et on désélectionne les faces qui sont qui ont été prises directement comme ça parfait et même chose là on va sélectionner nos zedges comme ceci donc c'est une partie un peu chiant mais en même temps ça vous ça vous aide à vous pratiquer à se trouver des erreurs comme ceci donc c'est dommage qu'en faisant le bevel ça n'a pas marché on aurait pu faire une autre technique c'est juste extruder vers l'intérieur l'objet ça aurait fait une subdivision tout propre je viens juste d'y penser donc c'est pas grave mais la technique elle marche très bien comme on fait comme ça et là on peut faire notre bivol assez petit comme ça on va y arriver on va terminer cette partie là et continuer la suite en même temps on n'a pas beaucoup de face dessus donc c'est plutôt pratique aussi on smooth on enlève cette face là en faisant y voilà tout simplement y et voilà on a notre deuxième partie des trucks ça on peut réactiver notre subdivision voilà comme ceci et juste appliquer le miroir comme ça et juste voir si on les connecte ensemble ce que ça donne si on fait ctrl j la subdivision elle est plutôt dégueulasse ouais bon c'est pas grave on va les laisser comme ça ensuite on va créer l'espèce de pièce ici en caoutchoult donc juste avant de la créer on va créer notre partie qui permet de mettre les roues donc créer un cube on va le mettre au milieu cube on va le laisser ici en scale et on va sélectionner cette partie là l'extruder une fois faire un scale et le déplacer ici on va mettre une légère rotation on va le mettre sur notre objet là comme ça ici très bien donc on a créé notre pièce on peut le couper en deux comme ça pour mettre un miroir et faciliter la symétrie de notre objet durant la modélisation pour pas qu'on ait de problème c'est vraiment beaucoup plus simple comme ça donc on va mettre un modifieur en miroir on va mettre ça sur l'axe des y et on va extruder cette partie là une fois faire un scale pas sur lui même mais juste remonter les edges ici on va le on va déplacer cet edge là par là sélectionner la face et l'extruder une fois proprement comme ça voilà et cette fois-ci on va faire un plus petit on va faire un plus petit scale en dessous là mais juste voir avec la subdivision c'est dommage qu'ils n'ont pas mis le carnet ctrl 2 pour la subdivision je préférais c'était utile voilà et on va juste replacer cette partie là comme c'était avant on peut tout sélectionner les faces les arrêtes et faire rsx0 sur le numpad donc c'est pas x et y non plus z pour mettre ça droit ok on reprend rsz 0 sur le numpad donc quand je dis 0 sur le numpad c'est à dire 0 sur le clavier et on va le décaler donc on fait la même chose en bas j'ai oublié de le faire non ça c'est normal on va juste décaler ça par là comme ça voilà très bien on va créer un petit angle ici en le décalant sur l'axe en négatif des x voilà à peu près comme ça on va décaler un peu comme ça pas trop non plus et on va remonter ça un petit peu vers le haut voilà très bien on peut mettre une subdivision à 2 voilà pour voir à peu près à quoi ça ressemble excellent et on va juste créer un scale ici pour mettre ça un peu plus fin donc on va le faire un peu plus haut le scale donc ici à peu près on va sélectionner ça et créer une meilleure courbe décaler ce point là ici pour faire une belle courbe une chose par là et on va faire un scale ici comme ça une autre subdivision et cette fois-ci on va suivre à peu près la partie externe comme ça ici voilà on va mettre un smooth voilà très bien et on va créer donc notre pièce en caoutchouc ici on va juste décaler un petit peu notre bearing comme ça ensuite on va créer un cylindre une fois qu'on a fait notre cylindre on fait un scale sur lui-même on va faire un scale un peu sur l'axe des aides un peu plus petit comme ça à peu près on va sélectionner la partie du dessous voilà on va l'extruder une fois faire un léger scale faire un scale comme ça extruder une autre fois et on va faire un semblant alors je vais mettre ça un peu plus près donc un semblant de creux vers l'intérieur donc on va extruder une fois faire un scale extruder pour le sortir en faisant un bien sûr extruder encore et faire un léger scale et extruder une dernière fois comme ça et faire un plus gros scale comme ça on va mettre ctrl R ici pour créer une belle courbe et là si on fait subdiviser ctrl bon la subdivision voilà ça crée le début du caoutchouc on peut mettre ctrl R pour adoucir nos edges créer des edges plus pointus voilà donc on pouvait aussi utiliser le le comment dire il y a un outil qui est pas mal dans le display ici qui est le tout 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 je vais vous le montrer mais je ne vais pas l'utiliser c'est 6000 fois mieux ça évite de rajouter des edges en faisant ctrl R pour créer des angles plus pointus et je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas ah ici c'est le main bivolt donc par exemple si vous voulez mettre des angles plus pointus ici vous sélectionnez vos edges et vous augmentez ça à 1 c'est pas le main bivolt c'est le main bivolt ici ça c'est le weight c'est pas bon c'est pas ça pardon c'est les creux comme ça ici voilà ça va créer un angle plus pointu comme ça ici au lieu de faire ctrl R et monter ici je vous montre l'exemple normalement ça devrait être bon si on met ça à 1 à 1 ça crée ceci voilà tout simplement donc voilà on va créer ça de manière approximative donc on va extruder un petit peu comme ça on va créer une rotation de 45 degrés sur l'axe des Y alors c'est 35 degrés non 25 degrés je dirais on va faire 180 degrés et on va mettre ça là et en fait c'était pas 25 degrés ça va dire à peu près c'était 20 22 non 19 points quelques degrés comme ça ici voilà c'est à peu près ça on va faire un léger scale pas trop non plus mais un léger et on va mettre ça au dessus ici voilà il faut que ça soit bien à la limite interne ici là on va sélectionner cette face et on va changer notre axe en le mettant normal on va l'extruder une dernière fois comme ça faire un léger scale et on va l'extruder encore une dernière fois comme ça une autre fois et faire un plus petit scale pas cette fois-ci mais juste après donc on fait un scale là on peut faire un plus petit scale voilà comme ça c'est tout un autre scale et on peut le mettre un peu plus interne et un dernier scale comme ça donc on va faire contrôle R ici ici voilà même chose là pour créer de meilleurs angles pointus donc soit en faisant un contrôle R ou en utilisant le bivol pour que vous ayez des scènes beaucoup plus légères donc c'est pas un super d'exemple ce que je vous montre là mais c'est un peu plus rapide à faire hop je sélectionne ça on enlève ça on met ça 0 8 même chose là parfait on va mettre un smooth voilà donc on a notre pièce ici et on va adapter donc la pièce avec cet objet là c'est pour ça que je l'ai créé pour réussir de le proportionner à notre objet là on va faire un plus gros scale hop voilà et on va faire un léger scale hop comme ça on va déplacer ça et le remettre à peu près où c'était ici et là on a notre pièce qui se forme petit à petit voilà on va sélectionner les bras on va dire et on va le décaler un peu et là on peut mettre une vertex pointue comme ça un truc plus pointu comme ça ici une fois même chose là là ici un truc un peu pointu mais pas trop là on voit que la face se décale donc clipping ça permet de coller vos objets lorsque vous avez un miroir c'est hyper pratique si vous avez une petite problématique de ce genre là c'est juste ce point là qui doit être déplacé comme ça ici vous vérifiez voilà ça comme ça bien faire attention et là c'est à l'inverse donc pour que ça soit vraiment parfait vous pouvez sélectionner les edges du milieu vous enlevez le clipping sinon c'est du coller clipping vous le remettez j'ai mal déplacé j'ai mal déplacé l'axe parce qu'il n'était pas sur le bon angle donc on va recommencer voilà global et on reconnecte ça ensemble et là tout est bien collé sans qu'il y ait de problème voilà on continue donc là on voit qu'il y a un petit souci on va le corriger après donc là on va créer cette espèce de courbe qui se forme donc à partir d'ici donc on crée un edge on va en créer un là et on va contourner notre caoutchouc en extrudant donc on va le décaler comme ça on va se mettre face ici on va faire RSZ euh non on va sélectionner chaque arête RSZ0 c'est X Y Z voilà c'est Z RSZ0 sur le clavier encore une fois on sélectionne ça vous descendez ça on le décale un peu par là et vous allez mettre une rotation extrudée une fois encore contourner l'objet et on extrude une dernière fois on supprime la face du milieu voilà et il y a un clipping qui est activé dessus donc là on va replacer la courbe parce qu'elle est dégueulasse on veut un truc propre RSZ0 on va créer un angle par contre comme ça on va faire la même chose ici RSZ0 comme ça et on va créer un angle et essayer d'ajuster notre angle pour qu'il soit un peu plus parfait que ça voilà donc il vaut mieux créer un petit angle qui remonte une plus grosse coupe comme on voit sur le dessin on peut créer un petit mouvement de chaque côté ici voilà ça donne ça voilà et on peut recalculer par contre la direction de l'allocation de nos edges pour bien suivre notre courbe sans que ça soit non plus trop collé vers l'intérieur corriger tout ça en faisant des rotations voilà on peut rajouter un edge ici on va le décaler donc RSZ 0 sur le numpad si je ne me trompe pas non c'est RSXY voilà Y voilà et on replace ça proprement comme ça ici même chose là on essaie d'ajuster ça correctement ça c'est un peu ça c'est normal et la partie interne ici on peut la décaler comme ça pour bien contourner la forme et là on voit qu'il est un peu dans le vide qui ne le touche pas du tout donc c'est un peu inutile donc on va le coller dessus en ajustant bien nos points parfait là c'est de la gueule c'est un peu mieux et niveau épaisseur on y va de manière approximative pour que ça soit propre voilà excellent next donc ça c'est fait on va juste corriger certains trucs donc là déjà on va sélectionner nos edges ici le coller près du caoutchouc et on va faire une extrusion interne simplement ici on va faire un léger scale comme ça et on va le décaler complètement cette fois-ci donc là on voit bien que la courbe suit et se décale voilà même chose avec la face interne ici qui est un peu trop collée et vous faites légère rotation et un léger scale voilà parfait ça c'est parfait next vous allez sélectionner donc les faces les angles donc ici les coins pour créer une courbe alors vous allez sélectionner ça courbe et on va le décaler par là ensuite on va prendre ça et on va le boulon par contre ici on extrude cette distance là vous avez des add-ons que vous pouvez activer c'est un c'est diamant bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Blender Profiles comme je vous ai dit donc voilà donc on revient sur la conception du design donc ce qu'on va faire c'est créer un skateboard tout simplement alors c'est important de télécharger des images comme celle que j'ai ici hop ça ça parce qu'en fait durant l'animation on va créer une décomposition de notre planche alors pourquoi ça l'a fait plusieurs fois et c'est hyper important d'avoir des images de référence donc imaginons que le concept c'est un skate voilà le but en fait c'est de tout simplement recréer les éléments importants de votre planche voilà donc une fois que vous avez on va dire les prototypes donc c'est des sketchs standards comme je vous avais dit dans le tutoriel sur l'architecture il faut un sketch de présentation ou une image de référence ou autre donc ça l'aide énormément pour la modélisation alors nous on va pas vraiment partir sur du détail extrême je vous montre vraiment un concept standard donc ce qu'on va faire c'est modéliser chaque partie donc du skateboard voilà donc on va commencer avec les trucks donc les trucks c'est la partie qui permet de faire rouler les roues et qui fait rouler la planche en fait donc qui permet d'avoir une flexibilité et de faire tourner à droite à gauche donc ce qu'on va faire c'est prendre les images qui sont ici et on va les mettre dans Blender donc vous les sélectionnez tout simplement hop voilà on les met là et normalement les trois images devraient être ici normalement sinon vous les mettez une par une je vais vous dire ça euh non ça comme ça hop voilà donc vous pouvez mettre l'opacité au maximum voilà le but c'est juste d'avoir les images de référence donc apparemment elles ne sont pas tous mis hop et celle-ci voilà donc vous avez une idée de à quoi ressemblent des trucks vous pouvez mettre vous cliquer sur l'oeil pour supprimer on va dire les autres images et les rallumer et les activer si vous voulez si vous voulez les positionner si vous avez des images on va dire de référence vraiment propre où vous pouvez redessiner votre objet vous pouvez replacer la dimension la rotation de votre image et partir sur la modélisation directement comme ça voilà donc c'est c'est simple donc ce qu'on va faire c'est prendre un cube pour modéliser la partie de base donc la partie basse et ensuite on va partir la partie haute créer cette pièce-ci l'espèce de caoutchouc et on va créer ensuite les boulons comme ça donc on va prendre des vis et créer la partie interne donc je vous montrerai au cours du tutoriel les pièces qu'on aura besoin donc là ce qu'on peut faire c'est pas une pièce extrêmement complexe donc on peut enlever ça donc on va la mettre à peu près ici on va faire un scale et on va y aller de manière approximative mais pour que ça soit en même temps réel donc on va décaler ça comme ça sur le côté hop la partie ici elle est remontée elle va comme ça voilà celle-là elle est un peu plus basse comme ça la pièce peut bien rentrer ici on sélectionne la partie qui est là on extrude en faisant eux tout simplement on extrude encore on remonte la partie qui est ici on extrude une fois on extrude une fois en sélectionnant les faces qui sont ici et on va décaler ça comme ça là voilà ça ressemble à ça à peu près ok donc là c'est un peu trop large donc on va faire SY voilà pour replacer notre objet et on va maintenant sélectionner la partie basse ici sans avoir cette partie-là juste la partie basse voilà on va extruder une fois vers le bas et on va sélectionner les faces de chaque côté donc ici comme ceci et on va extruder sur l'axe des Y en faisant ESY voilà pour pouvoir mettre les vis entre les trucks et la planche voilà donc au niveau de la dimension c'est SY à peu près comme ça et on va mettre ça un peu plus bas comme ceci voilà à peu près très bien ensuite on peut déjà subdiviser subdiviser alors c'est CTRL 2 mais ça marche pas du tout je ne sais pas pourquoi ils ont dû changer bon c'est pas grave vous allez mettre une subdivision on va la mettre à 2 et on va ajouter un CTRL SHIFT CTRL R comme ça on va faire CTRL B comme ça voilà là on va mettre une arête aussi en faisant CTRL R on va mettre ça de chaque côté comme ça voilà CTRL R ici en faisant CTRL B voilà à peu près comme ceci et normalement ça ne devrait pas être si mal c'est pas trop mal juste ici la courbe elle n'est pas super mais c'est pas ça que je veux on va remonter ça ici et on va mettre CTRL R ici pour créer une partie un peu plus carré voilà alors je vais recommencer CTRL R pour vous CTRL R ici pour que ça soit un peu plus pointu ici aussi voilà je vais remonter un petit peu la courbe pour que ça soit à peu près de la même épaisseur comme ça ici CTRL R même chose là CTRL R vers le haut comme ça ici pour que ça soit un peu plus pointu voilà je vais reprendre CTRL R comme ça CTRL R ici pour remonter comme ça une fois et une dernière fois vers le bas voilà excellent même chose de ce côté là donc on veut des angles plutôt carré donc on fait CTRL R comme ça et on a notre trucks on va dire fini sur donc terminé à peu près il faut juste ajuster quelques petits détails pour que ça soit approximatif au modèle voilà donc ça je peux le décaler un peu par là voilà donc là on a fait notre trucks la base du trucks là on va extruder une fois vers l'intérieur ici sélectionner la face et celle-ci et on va utiliser le individual origins comme ça au lieu d'utiliser l'origine qui est ici pour créer une déformation sur l'objet en entier l'origine sera sur nos faces donc c'est à dire que lorsqu'on va faire S ça va faire le scale sur lui-même voilà donc on va faire E encore une autre fois on va extruder et là on va faire E et rentrer nos faces vers l'intérieur donc ça va rentrer nos faces vers l'intérieur comme ça faire un petit scale encore une fois et extruder une autre fois voilà donc là ça va créer ça on va créer un scale comme ça et faire S que ça soit un peu plus petit par ici même chose on fait ctrl-R pardon excusez-moi et vous faites un petit scale et ensuite pour que ça soit bien propre vous faites ctrl-R montez ça en haut même chose ici comme ça donc là ça va être bien propre et lorsqu'on augmente la subdivision ça va bien adoucir votre objet et avec open subdiv le nouveau truc que Pixar a fait dans Blender si vous allez dans user préférence voilà et dépendant aussi de votre système donc ça va vraiment dépendre de votre ordinateur vous allez dans système vous changez le CPU non vous changez le CPU vous pouvez le mettre en JLSL Transform Feedback comme ceci et là vous faites Save User Préférence et normalement vous avez Open Subdive Subvide l'anglais a un petit défaut aujourd'hui et là ça ne marche pas pour moi donc c'est à dire que mon ordinateur n'est pas compatible à Open Subdive ce qui est dommage mais ça marche simplement qu'en CPU normalement ouais je regarderai ça plus tard mais normalement en activant ça si vous avez un processeur qui fonctionne vous ne devrez pas avoir de problème il va falloir que ouais il bogue c'est dommage bon c'est pas grave ensuite on va créer on va pas créer mais on va alors sélectionner un un boolean comme ça et on va prendre on va prendre il y a eu un petit bug alors on va prendre 4 cylindres en fait pour créer des trous ici ah j'avais pas sauvegardé encore bien important de sauvegarder bon bah blender bug j'espère qu'il va pas crash ça serait dommage bon je vais sauvegarder directement je vais l'appeler skate tuto réel comme ça on va faire un nouveau dossier je vais l'appeler skate non je vais pas le mettre là mais je vais le mettre sur mon bureau voilà hop skate skate on sauvegarde voilà ça je suis sûr qu'il n'y ait pas de problème donc je vous ai dit donc 4 cylindres voilà on peut donc on va mettre ici on va mettre une subdivision dessus je vais augmenter les faces comme ça je vais mettre un smooth dessus voilà je vais faire un scale et je vais en mettre un là je vais mettre un miroir modifier comme ça pour que ça soit si bien symétrique quand même donc on va faire un scale sur lui même de ce côté là sur cet axe là voilà je vais mettre y on va changer son origine donc on va faire ctrl ctrl a location voilà donc son origine a changé il s'est remis il s'est mis comme ça et ensuite ce qu'il faut faire c'est décaler notre objet sur lui même et on va le mettre comme ça voilà donc là il y a les trucks qui devraient être à peu près parfait sur notre objet à peu près ici voilà on va le déplacer comme ça hop euh ensuite on sélectionne ça donc c'est un booléen c'est des cylindres qui vont faire les trous donc là c'est intersectionné union et différence nous c'est une différence qu'il nous faut voilà comme ça on applique et en supprimant les cylindres on a des trous très moche mais on a des trous alors on va recommencer euh ils sont pas super super donc je vais augmenter la subdivision même chose ici je vais augmenter un peu la subdivision hop je vais re-sélectionner ça faire ctrl back encore encore pour revenir au voilà où on était tout à l'heure apparemment ça coupe bien la forme c'est peut-être à cause de la subdivision si j'applique et que j'enlève on a une belle courbe qui est créée voilà normalement on a une belle courbe qui est créée ah ok donc la courbe elle s'est bien créée c'est juste en faisant la subdivision ça fait très moche euh je vais regarder ici ouais ça fait pas super joli euh si on sélectionne les arrêtes et qu'on extrude non plus ctrl r je vais ici ctrl r ici et si je vais supprimer toutes les faces internes simplement les faces internes mis à part celle-ci non ça ne crée pas quelque chose d'intéressant alors ce que je vais faire pour que ça soit bien propre euh comme ça je vais alors ça c'est la coupure de notre objet donc avant de subdiviser on va couper tout ça on va faire back ok alors on va mettre une subdivision ici euh une subdivision alors comme je vous ai dit ici une subdivision là comme ça euh aux alentours du cylindre pour essayer d'avoir une belle coupure on va voir si ça va bien marcher on va mettre une subdivision là là aussi là ça devrait quand même être un peu mieux donc on va faire union d'accord intersec différence on va appliquer ça si je supprime ça c'est propre et ça va refaire le même défaut ce qu'on va faire c'est supprimer euh détacher donc notre objet ici donc cette partie là et cette partie là voilà on va faire P to separate euh avec notre objet et on va euh faire la technique que je vous ai montré avec les chanfreins donc euh comme ça et comme ça ici on va sélectionner vraiment les faces du dessus voilà et du dessous excellent donc une fois que vous avez sélectionné ça vous allez faire Y voilà on va mettre un smooth dessus donc euh la subdivision ça fait pas hyper bien parce que c'est pas très naturel en fait comme euh comme comme coupure en fait ça s'est bien projeté sinon ça doit être la face qui est ici qui fait que ça casse un peu le truc peut-être qu'on peut ajuster ça en mettant non euh c'est vraiment les faces du dessus ici qui cassent le modèle c'est dommage et en fait on a vraiment bien le cylindre qui est ici il faudrait recoller avec des faces mais euh le but du polluant c'est faire des faces sans trop rajouter d'autres faces en complément donc on va enlever la subdivision et euh on va mettre des bivoles autour de notre objet et voir si ça marche aussi non ça marche pas très bien bon c'est pas grave on va garder notre modèle comme ça et on va mettre des bivoles par contre ici là 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 non pas là là comme ça on va mettre vous pouvez faire alt shift clic gauche si je me trompe pas c'est ça pour sélectionner vos edges ici voilà comme ça euh voilà on sélectionne ça euh les angles comme ça ici voilà donc ça c'est parfait de ce côté là vous faites ctrl b ctrl b ctrl b ctrl b ctrl b voilà ça le fait pas super bien non plus euh je vais faire remove au niveau des arêtes donc on va essayer de corriger notre solide parce qu'il est pas uniforme euh recalculate flip direction le calculate donc la partie interne est un peu dégueulasse euh regardez comme c'était c'est pas ça que je voulais faire c'est assez dommage c'est remove the ball et je ne le trouve pas du tout euh qui se situe tutu tutu remove the ball là ok ça a enlevé pas mal de faces dégueulasses on va dire ça comme ça on va faire un recalculate parce que ça n'a pas été fait correctement ainsi tout est parfait tout a été corrigé correctement donc on va sélectionner les faces qui sont ici ici là 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 comme ça on va commencer de part ok le bivol il marche bien et on va sélectionner les faces qui sont là et là on va faire ctrl b et là c'est parfait on va rajouter 1, 2, 3, 4 subdivisions à peu près ou juste 3 ça va être suffisant euh on va supprimer cet objet là on va le compléter en mettant un miroir sur l'axe des y comme ça on n'a pas de problème et on va faire le même procédé donc je vais voir en même temps si depuis que j'ai fait le la correction ça marche ah ça fonctionne c'est pas c'est pas top du tout ah si ça fonctionne assez un petit peu ok et on peut faire x limit dissolve comme ça ça va réduire le maximum euh d'edge comme ça et on va retester voir si ça marche un peu mieux cette fois-ci hop hop voilà comme ça ctrl b et le bivou marche bien il faut juste désélectionner ces deux faces sélectionner la même chose ici donc toutes les faces qui sont là voilà sauf interne enlever ces deux arêtes et on peut faire ctrl b en désélectionnant ça ça et on va faire la même chose en dessous sélectionner sélectionner alors ça non ça ça voilà et on désélectionne les faces qui ont été prises directement comme ça parfait et même chose là on va sélectionner nos edges comme ceci donc c'est une partie un peu chiant mais en même temps ça vous ça vous aide à vous pratiquer à se trouver des erreurs comme ceci donc c'est dommage qu'en faisant le bivol ça n'a pas marché on aurait pu faire une autre technique c'est juste extruder vers l'intérieur l'objet ça aurait fait une subdivision tout propre je viens juste d'y penser donc c'est pas grave mais la technique elle marche très bien comme on fait comme ça et là on peut faire notre bivol assez petit comme ça on va y arriver on va terminer cette partie là et continuer la suite en même temps on n'a pas beaucoup de faces dessus donc c'est plutôt pratique aussi on smooth on enlève ces faces là en faisant y voilà tout simplement y et voilà on a notre deuxième partie des trucks ça on peut réactiver notre subdivision voilà comme ceci et juste appliquer le miroir comme ça et juste voir si on les connecte ensemble ce que ça donne si on fait ctrl j la subdivision elle est plutôt dégueulasse ouais bon c'est pas grave on va la laisser comme ça ensuite on va créer l'espèce de pièce ici en caoutchouc donc juste avant de la créer on va créer notre partie qui permet de mettre les roues donc on va créer un cube on va le mettre au milieu cube on va le laisser ici en scale et on va sélectionner cette partie là l'extruder une fois faire un scale et le déplacer ici on va mettre une légère rotation on va le mettre sur notre objet là comme ça ici très bien donc on a créé notre pièce on peut le couper en deux comme ça pour mettre un miroir et faciliter la symétrie de notre objet durant la modélisation pour pas qu'on ait de problème c'est vraiment beaucoup plus simple comme ça donc on va mettre un modifiant en miroir on va mettre ça sur l'axe des y et on va extruder cette partie là une fois faire un scale pas sur lui-même mais juste remonter les edges ici on va le on va déplacer cet edge là par là sélectionner la face et l'extruder une fois proprement comme ça voilà et cette fois-ci on va faire un plus petit on va faire un plus petit scale en dessous là mais juste voir avec la subdivision ah c'est dommage qu'ils n'ont pas mis le carnet ctrl 2 pour la subdivision je préférais c'était utile voilà et on va juste replacer cette partie là comme c'était avant on peut tous sélectionner les faces les arrêtes et faire rsx0 sur le numpad donc c'est pas x et y non plus z pour mettre ça droit ok on reprend rsz 0 sur le numpad donc quand je dis 0 sur le numpad c'est à dire 0 sur le clavier et on va le décaler donc on fait la même chose en bas j'ai oublié de le faire non ça c'est normal on va juste décaler ça par là comme ça voilà très bien on va créer un petit angle ici en le décalant sur l'axe en négatif des x voilà à peu près comme ça on va décaler ça un peu comme ça pas trop non plus et on va remonter ça un petit peu vers le haut voilà très bien on peut mettre une subdivision à 2 voilà pour voir à peu près à quoi ça ressemble excellent et on va juste créer un scale ici pour mettre ça un peu plus fin donc on va le faire un peu plus haut le scale donc ici à peu près on va sélectionner ça et créer une meilleure courbe décaler ce point là ici pour faire une belle courbe même chose par là et on va faire un scale ici comme ça une autre subdivision et cette fois-ci on va suivre à peu près la partie externe comme ça ici voilà on va mettre un smooth voilà très bien et on va créer donc notre pièce en caoutchouc ici on va juste décaler un petit peu notre bearing comme ça ensuite on va créer un cylindre une fois qu'on a fait notre cylindre on fait un scale sur lui-même on va faire un scale un peu sur l'axe des aides un peu plus petit comme ça à peu près on va sélectionner la partie du dessous voilà on va l'extruder une fois faire un léger scale faire un scale comme ça extruder une autre fois et on va faire un semblant alors je vais mettre ça un peu plus près donc un semblant de creux vers l'intérieur donc on va extruder une fois faire un scale extruder pour le sortir en faisant un bien sûr extruder encore et faire un léger scale et extruder une dernière fois comme ça et faire un plus gros scale comme ça on va mettre CTRL R ici pour créer une belle courbe et là si on fait subdiviser CTRL bon la subdivision voilà ça crée le début du caoutchouc on peut mettre CTRL R pour adoucir nos edges créer des edges plus pointus voilà donc on pouvait aussi utiliser le le comment dire il y a un outil qui est pas mal dans le display ici qui est le tout 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 je vais vous le montrer mais je ne vais pas l'utiliser c'est mille fois mieux ça évite de rajouter des edges en faisant CTRL R pour créer des angles plus pointus et je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas ah ici c'est le main bivou donc par exemple si vous voulez mettre des angles plus pointus ici vous sélectionnez vos edges et vous augmentez ça à 1 c'est pas le main bivou c'est le main bivou ici ça c'est le weight c'est pas bon c'est pas ça pardon c'est les creux comme ça ici voilà ça va créer un angle plus pointu comme ça ici au lieu de faire CTRL R et monter ici je vous montre l'exemple normalement ça devrait être bon si on met ça à 1 à 1 ça crée ceci voilà tout simplement donc voilà on va créer ça de manière approximative donc on va extruder un petit peu comme ça on va créer une rotation de 45 degrés sur l'axe des y je dirais que alors c'est 25 degrés non 25 degrés je dirais on va faire 180 degrés et on va mettre ça là et en fait c'était pas 25 degrés ça va dire à peu près c'était 20 22 non 19 points quelques degrés comme ça ici voilà c'est à peu près ça on va faire un léger scale pas trop non plus mais un léger et on va mettre ça au dessus ici voilà il faut que ça soit bien à la limite interne ici là on va sélectionner cette face et on va changer notre axe en le mettant normal on va l'extruder une dernière fois comme ça faire un léger scale et on va l'extruder encore une dernière fois comme ça une autre fois et faire un plus petit scale pas cette fois-ci mais juste après donc on fait un scale là on peut faire un plus petit scale voilà comme ça c'est tout un autre scale et on peut le mettre un peu plus interne et un dernier scale comme ça on va faire ctrl R ici et ici voilà même chose là pour créer de meilleurs angles pointus donc soit en faisant ctrl R ou en utilisant le bivol pour que ça vous ayez des scènes beaucoup plus légères donc c'est pas un super d'exemple ce que je vous montre là mais c'est un peu plus rapide à faire hop je sélectionne ça on enlève ça on met ça 0 8 même chose là parfait on va mettre un smooth voilà donc on a notre pièce ici et on va adapter donc la pièce avec cet objet là c'est pour ça que je l'ai créé pour essayer de le proportionner à notre objet là on va faire un plus gros scale hop voilà et on va faire un léger scale hop comme ça on va déplacer ça et le remettre à peu près où c'était ici et là on a notre pièce qui se forme petit à petit voilà on va sélectionner les bras on va dire et on va le décaler un peu et là on peut mettre une vertex pointue comme ça un truc plus pointu comme ça ici une fois même chose là là ici un truc un peu pointu mais pas trop là on voit que la face se décale donc clipping ça permet de coller vos objets lorsque vous avez un miroir c'est hyper pratique si vous avez une petite problématique de ce genre là c'est juste ce point là qui doit être déplacé comme ça ici vous vérifiez voilà ça comme ça bien faire attention et là c'est à l'inverse donc pour que ça soit vraiment parfait vous pouvez sélectionner les edges du milieu vous enlevez le clipping sinon c'est du coller clipping vous le remettez j'ai mal déplacé l'axe parce qu'il était pas sur le bon angle donc on va recommencer voilà global et on reconnecte ça ensemble et là tout est bien collé sans qu'il y ait de problème voilà on continue donc là on voit qu'il y a un petit souci on va le corriger après donc là on va créer cette espèce de courbe qui se forme donc à partir d'ici donc on crée un edge on va en créer un là et on va contourner notre caoutchouc en extrudant donc on va le décaler comme ça on va se mettre face ici on va faire RSZ euh non on va sélectionner chaque arête RSZ0 c'est X Y Z voilà c'est Z RSZ0 sur le clavier encore une fois on sélectionne ça vous descendez ça on le décale un peu par là et vous allez mettre une rotation extrudée une fois encore contourner l'objet et on extrude une dernière fois on supprime la face du milieu voilà et il y a un clipping qui est activé dessus donc là on va replacer la courbe parce qu'elle est dégueulasse on veut un truc propre RSZ Z Y alors RSZ0 voilà on va créer un angle par contre comme ça on va faire la même chose ici RSZ0 comme ça on va créer un angle et essayer d'ajuster notre angle pour qu'il soit un peu plus parfait que ça voilà donc il vaut mieux créer un petit angle qui remonte une plus grosse coupe comme on voit sur le dessin on peut créer un petit mouvement de chaque côté ici voilà ça donne ça voilà et on peut recalculer par contre la direction de l'allocation de nos edges pour bien suivre notre courbe sans que ça soit non plus trop collé vers l'intérieur corriger tout ça en faisant des rotations voilà on peut rajouter un edge ici on va le décaler donc RSZ0 sur le numpad si je ne me trompe pas non c'est RSXY voilà Y voilà et on replace ça proprement comme ça ici même chose là on essaie d'ajuster ça correctement ça c'est un peu ça c'est normal et la partie interne ici on peut la décaler comme ça pour bien contourner la forme et là on voit qu'il est un peu dans le vide qui ne le touche pas du tout donc c'est un peu inutile donc on va le coller dessus en ajustant bien nos points parfait là c'est de la gueule c'est un peu mieux et euh niveau épaisseur on y va de manière approximative pour que ça soit propre voilà excellent next donc ça c'est fait euh on va juste corriger certains trucs donc là déjà on va sélectionner nos edges ici le coller près du caoutchouc et on va faire une extrusion interne simplement ici on va faire le léger scale comme ça et on va le décaler complètement cette fois-ci là on voit bien que la courbe suit et se décale voilà euh même chose avec la face interne ici qui est un peu trop collée et vous faites légère rotation et un léger scale voilà parfait euh ça c'est parfait euh next vous allez sélectionner donc euh les faces les angles donc ici les coins pour créer une courbe alors vous allez sélectionner ça et courbe et on va le décaler par là le problème là ici ensuite on va prendre ça et on va le boulon par contre ici on extrude là voilà cette distance là euh vous avez des add-ons que vous pouvez activer d'emblée c'est un c'est tu 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 diamant ce qu'on va faire c'est créer une rotation maintenant de euh 90 degrés de 90 degrés donc ça sera 80 degrés euh maintenant qu'on a créé notre première truck je vais regarder mon skate voir si deux trucks comment elles sont faites d'accord alors on va créer la planche en bois euh donc pour créer la planche en bois on va faire euh shift s pour prendre une euh une plane ouais on va commencer avec une plane on va faire un scale on va le remonter ici et on va le décaler comme ça voilà on va mettre un miroir modifier pour euh créer la partie opposée on va faire euh contrôle euh location de votre objet pour que le curseur soit bien au milieu vous allez le décaler vous allez mettre un clipping tout simple comme ça et euh on va euh créer notre skate donc euh on va extruder encore on va le décaler comme ça à peu près au niveau des vertex sur l'axe des x on va extruder une fois voilà euh très bien et on peut remonter déjà cette partie là donc le tail c'est à dire la partie euh qui crée une courbe ici pour mettre son pied pour faire des des sauts euh comme ça et on va mettre une subdivision euh à 1 comme ça parfait et on peut baisser peut-être un peu la partie ici ok et on va rajouter simplement une subdivision là comme ça une subdivision comme ça aussi donc en faisant ctrl-b voilà on va sélectionner les deux points et on va les baisser légèrement ici en rajoutant une vertex là donc on sélectionne ça on baisse ça comme ça parfait même chose ça on va aller décaler par là et on va le baisser vers le bas comme ça voilà donc là on a notre skate comme ça et on va réduire la courbe ici décaler ça un peu plus par là pas trop non plus parce que sinon il faut l'ajuster à chaque fois que ça soit droit ici à peu près voilà et notre courbe elle est un peu trop épaisse trop basse je veux dire et on va faire ça comme ça parfait euh donc ça c'est à peu près bon ouais donc on va extruder vers le bas en faisant E voilà pour créer notre épaisseur ou vers la hauteur ça on a pas de problème de surface au lieu de la modifier à chaque fois euh si on fait contrôle si on rajoute une deuxième subdivision bon on a une belle courbe par contre on va la décaler sur l'axe des X un peu comme ça voilà et on va pas créer euh chaque fibre en bois par contre on va mettre une vertex au milieu pour la remonter ici et on va faire la même chose là donc rajouter une vertex là pour la descendre comme ça ici voilà parfait alors la deuxième partie bon il est un peu large du coup on va le caler le décaler comme ça au niveau de la longueur et en même temps de la largeur comme ça donc je vais le prendre dans mes mains pour être sûr que c'est parfait au niveau de l'épaisseur euh ouais c'est 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 fait comme ceci alors je l'ai déposé c'est pour ça qu'il y a du bouquin euh on va juste le mettre un peu plus épais sur l'axe des Z et on va baisser un petit peu la courbe ici remonter le point qui est là pour le mettre pile poil au milieu et on va créer une légère rotation comme ceci voilà parfait donc là on a notre skate alors on va sélectionner ça sans la planche on va le décaler et on va le mettre en dessous de la petite courbe que j'ai créée donc euh il y a une petite courbe en fait sur euh le skate voilà et au niveau de la dimension c'est parfait donc euh là on va le coller un peu vers l'intérieur pas trop non plus mais un petit peu voilà et là on peut le dupliquer pour le mettre à l'opposé donc euh on a des traits donc on peut faire un miroir modifier pour euh pour qu'on ait un truc parfait voilà moi je le fais euh rapidement comme ça parce que de toute manière durant mon animation je vais bouger des pièces donc euh faut pas que ça soit non plus parfait 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 pour euh tout simplement en fait euh gagner du temps c'est juste une question de temps c'est tout euh par contre cette partie là on va euh la baisser un petit peu et la mettre ici environ voilà ça on va la remonter et on va créer quand même une courbe ici comme ceci là voilà et on peut euh donc là on a un skate tout beau tout propre fait dans Blender ok euh la prochaine partie ça sera les textures donc là je vais m'arrêter ici parce qu'on a quand même je crois une heure presque deux heures de vidéo et je trouve pour un tutoriel de modélisation c'est plutôt bien et je veux pas continuer sinon ça durerait cinq heures ça va être un peu trop long donc là vous avez un beau gros tutoriel sur la modélisation donc là on a un design classique d'un skateboard voilà et euh d'ailleurs c'est pas bien placé le truc il est pas bien tout placé faut le baisser vraiment un peu plus vers le bas voilà donc on a un design classique comme je vous ai dit euh là la prochaine partie en fait ça sera les textures donc je vais vous montrer après les textures comment créer la partie on va dire animation pour présenter notre skate et ensuite moi je ferai ma propre vidéo que je mettrai pour que vous puissiez voir un peu le rendu final d'un design d'un objet comme notre planche et faire une espèce de motion design plutôt intéressant donc voilà les gens je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur Blender donc ça sera la partie de celui-ci euh j'ai pas terminé la série sur l'architecture donc je fais juste une coupure pour qu'il y ait un peu de de changement et que ça soit un peu plus euh que ça soit moins monotone que ça soit pas juste de l'archi 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 mais qu'on puisse mélanger un peu le tout pour que ça soit plus intéressant pour tout le monde et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de commenter et de partager mon travail comme ça ça va permettre euh pour moi si vous avez des questionnements ou des discussions de de pouvoir voir si mes vidéos sont bien donc là j'ai pas beaucoup de discussions dans mes commentaires j'ai pas beaucoup de questionnements c'est ça qui est plutôt embêtant un peu pour moi j'ai pas beaucoup de questions les gens sont captivés par ce que je fais mais ils sont pas très curieux ou n'hésitent pas trop je sais pas donc n'hésitez pas du tout moi ça va me faire plaisir et en même temps ça me permet de d'avoir des petites idées complémentaires et corriger certains points et autres donc voilà je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo peace